Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau FinariTalk. Les FinariTalks, qu'est-ce que c'est ? C'est des conférences durant lesquelles j'échange avec des experts sur des sujets hyper précis. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Calamotte. Bonjour Julien. Bonjour Monir. Bonjour à tous. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Julien, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet qui plaît à beaucoup de Français, c'est l'immobilier locatif et c'est l'immobilier locatif rentable surtout. Mais avant de partir dans le vif du sujet, peut-être que tu peux présenter un peu ton parcours et nous dire qui tu es. Avec plaisir. Donc Julien Calamotte, mon parcours est assez atypique comme beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs. Pour la faire courte, j'ai grandi en région toulousaine, j'ai fait quelques études au Canada, sciences politiques à l'Université de Montréal. Et puis de retour en France, j'avais envie de travailler dans le marketing, ça m'avait toujours attiré. Donc j'ai commencé par travailler dans l'e-marketing, c'était les balbutiements du marketing digital, loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc on s'éclatait quand même pas mal, c'était l'époque où on pouvait tordre les moteurs de recherche comme on voulait et donc on va dire correctement gagner sa vie avec du référencement naturel et grâce aux algorithmes de Google. Donc ça c'était la première chose. Et puis j'ai vite entrepris au bout de 2-3 ans, j'ai créé quelques boîtes, j'en ai craché pas mal aussi. Enfin pas mal, non, j'en ai vraiment craché une à vrai dire et j'en ai revendu d'autres. Voilà donc c'est un profil un peu atypique, toujours oscillé entre salariat et entrepreneuriat, avec un démarrage dans l'immobilier en 2010, la première acquisition d'un studio meublé en hyper centre de Toulouse qui est la ville dans laquelle j'habite, donc 2 ans après mon retour de Montréal. Et voilà, et depuis j'ai fait pas mal d'autres choses, un peu d'immobilier mais pas trop pendant quelques années et puis je m'y suis remis très fortement fin 2017, début 2018, je pourrais l'expliquer peut-être un petit peu tout à l'heure, mais voilà, avec une stratégie assez agressive, une accélération assez forte, qui a impliqué quand même pas mal de questionnements, notamment pour aller chercher du levier bancaire, etc. qui est un peu le nerf de la guerre. Hyper intéressant, d'ailleurs l'agressivité ça vient peut-être du poker, qui est un jeu où il faut être agressif, mais il faut en permanence calculer les probabilités de gains, l'espérance de gains levées. Ouais, en fait c'est un peu effectivement, donc ouais j'ai joué au poker effectivement pendant pas mal d'années, donc j'ai beaucoup beaucoup joué au poker quand j'étais étudiant, c'était mon activité principale officieuse, j'ai fait quelques tournois un peu dans le monde aussi, voilà, beaucoup joué sur du multitabling avec des trackers sur internet, et plutôt assimilé comme un trash talker à la table, et donc un joueur assez agressif. Assez agro. Voilà, assez agro, exactement. Mais agro, voilà, agro on va dire, agro modéré, pas loose agro non plus. Pas déjà. Ouais, mais voilà, donc pas partir en tilt non plus au moins d'un truc. Mais par contre, voilà, ça m'a quand même pas mal forgé, ça m'a aussi apporté un rapport à l'argent qui est différent de celui que j'avais avant de commencer à jouer au poker, puisqu'il faut être capable quand on joue au poker quand même de se déconnecter totalement de la valeur de l'argent, parce que si on commence à dire que ce qu'on est en train de miser, ça représente tel ou tel objet, ou tel ou tel rêve, en fait on se déconnecte un peu de la chose. Voilà, donc ouais, c'était une bonne période de ma vie. Ça fait un petit moment que j'ai pu trop jouer par contre. Top. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs poker qui sont recyclés dans la crypto, donc voilà, on les salue, et c'est assez intéressant parce que c'est un peu les mêmes types de profils. Juste avant de... Isabelle Mercier, qui était le poker pro d'ailleurs, la première canadienne québécoise, qui s'était convertie dans la crypto il y a peut-être maintenant 10 ans déjà. Même le fondateur de Ledger, pour ceux qui connaissent, il a joué au poker, bon c'était pas son activité principale, mais il a eu une derrière notable. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaissent pas encore Finari, si ça existe, je ne sais pas, voilà ce qu'on a fait pendant que vous étiez à la plage, à la piscine. On a bien travaillé cet été, on a sorti plein de choses, on a communiqué plus ou moins dessus. Pour ceux qui sont attentifs, vous l'avez évidemment vu. Donc sans rentrer dans le détail, on vous affiche maintenant vos dividendes, votre exposition sectorielle, votre exposition géographique. On a complètement revu la page emprunts. Si vous avez des emprunts, vous allez voir plein de nouveautés là-bas, donc allez bien voir. Et on a revu aussi l'estimation immobilière. Donc maintenant, normalement, vous devriez recevoir régulièrement des... Vous devriez voir beaucoup de variations sur l'immobilier, donc ça tombe bien qu'on soit avec toi, Julien, parce que toi, tu dois en avoir énormément. Et aussi, la grosse nouveauté qu'on vous prépare, c'est l'application Finary. Donc si vous n'avez pas encore précommandé l'application, qui va sortir dans quelques semaines, vous pouvez le faire maintenant. Donc on vous a mis deux QR codes, iOS ou Android, vous pouvez le flasher, ça vous emmènera sur l'App Store et vous pourrez précommander l'app. Donc je vais le laisser à l'écran quelques instants. N'hésitez pas à précommander l'app. Comme ça, vous l'aurez dès le jour de la sortie, c'est évidemment gratuit, mais vous aurez l'app dès qu'elle sera sortie, vous pourrez tester les nouveautés. Ce sera vraiment... L'application, ce sera vraiment un complément au site. Donc il y aura des choses qui sont exclusives à l'app. Donc ça sera vraiment hyper important de l'avoir. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je laisse encore quelques secondes. Et puis, on va y aller. Puis on va y aller. Hop, ça vous montrera tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve sous les deux, Julien. Top. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut commencer tout au début de ton aventure immobilière ? Est-ce qu'on peut commencer avec ton premier investissement immobilier ? Est-ce que tu peux nous raconter la genèse ? Ce qu'était cet investissement ? Et aussi, ce qu'il est devenu, ce que tu l'as toujours. Alors, le premier investissement, c'était en 2010. Et en fait, il est issu d'un postulat de mon épouse, qui est mon épouse actuelle, que j'avais rencontrée quelques années avant 2010, qui en fait avait fait une acquisition dans l'immobilier neuf pour faire de la défiscalisation, pour améliorer sa fiscalité. et donc, il m'avait acheté un truc sur plan. Je vous la fais courte, mais quelque chose que je ne suggère pas aujourd'hui, d'une certaine manière oui, mais en tout cas pas comme ça, et qui nous coûtait, quand on s'est rencontrés, peut-être 200 ou 250 euros d'effort par mois, et qui était complètement illiquide, et qu'elle a eu du mal, beaucoup de mal à solder, puisqu'on a voulu solder, en fait, et puis finalement annuler cet avantage fiscal pour réinvestir sur quelque chose qui était beaucoup plus, on va dire, optimisé fiscalement, à savoir un studio meublé, avec une cible étudiante, dans l'hypercentre d'une ville, dans un immeuble patrimonial, une ville qui est très étudiante comme Toulouse, puisque c'est une très grosse ville étudiante en France, et donc, avec aussi le statut, en bénéficiant du statut de l'MNP, qui est fiscalement, aujourd'hui, ce qui se fait de mieux, en tout cas en matière d'amortissement et de fiscalité des revenus fonciers, alors même si ce n'est pas considéré comme des revenus fonciers, mais des revenus commerciaux, mais en tout cas, si on vulgarise un peu la chose, c'est ça qui nous a poussé à le faire, donc on a réitéré trois mois après, avec un second, fort de cette expérience, voilà. Donc, plutôt au début, fin 2010, premier investissement. Ok. Et donc, le programme neuf que tu as acheté, c'était peut-être pas un Pinel, mais c'était l'ancêtre du Pinel, en gros ? Ouais, je ne sais plus quelle loi, parce que c'est mon épouse qui l'avait acheté avant de me rencontrer, donc je n'étais pas du tout à l'initiative du sujet, mais elle se rappelle quand même d'une chose, c'est qu'elle était, à l'époque, elle avait une autre vie avec son ex-conjoint, et le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, qui leur a vendu ça, leur a quand même dit, ma femme a posé la question, vous, vous achèteriez ça ? Elle lui a répondu, non, moi, je n'achèterai pas ça, je ferai du LMNP. Son ex-conjoint, qui était un obsédé des impôts, a voulu vraiment le faire pour économiser des impôts, et donc ils sont partis s'engouffrer là-dedans, et quand on s'est mis ensemble avec mon épouse, on a soldé ça très, très rapidement. On a soldé ça rapidement, oui. Ok, ok, ok. Et donc, tu parlais de Toulouse, d'ailleurs, je crois que c'est une des particularités de ta stratégie, c'est que tu es hyper concentré sur cette ville, ou sur une zone, en tout cas. Ouais, j'étais très, très concentré sur Toulouse et le triangle d'or Toulouse, donc des immeubles assez, voilà, avec du cachet, j'ai des appartements qui ont plus de 500 ans d'âge, donc c'est quand même des trucs, voilà, avec une certaine valeur patrimoniale. D'ailleurs, il y a des immeubles qui sont, on a des appartements dans des immeubles qui sont inscrits aux monuments historiques, donc ça aussi, c'est d'autres contraintes. Mais on en a d'autres aussi qui sont beaucoup moins sexys, évidemment, et donc on s'est focalisé là-dessus. Déjà parce que le marché toulousain, c'est un marché qui est très dynamique, mais qui reste abordable par rapport à d'autres grandes villes. On est loin des prix de Paris, mais on est aussi loin des prix de Limoges, ça c'est sûr. Mais par contre, on a… Tu vois le prix au mètre carré à peu près, pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, sur un studio petite surface étudiante, c'est très cher. Nous, on a revendu, on a arbitré des biens, là, il y a deux ans, on a revendu à 8300 euros du mètre. Ah ouais, c'est quand même cher. Voilà, sur du studio… C'est un prix élevé, ouais. Sur du studio… Voilà, studio 16-18 mètres carrés, donc c'est le produit que tout le monde s'arrache dans une ville tendue étudiante comme Toulouse. Voilà, mais sinon, en moyenne, on va dire que sur des biens locatifs petits comme ça, dans le triangle d'or, on va être sur plutôt du 5500-6000. Et après, en moyenne, sur la ville, on va être sur du 3005. Ok. 3005 en 3005 à 4000. Et déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'IMO, ils se disent « oui, mais les prix ont déjà tellement monté que je suis un peu le dindon de la farce, c'est moi qui achète le top du marché ». Est-ce que déjà, à l'époque, on disait ça de Toulouse ? Est-ce que les gens disaient déjà « c'est cher, ça a monté », etc. ? Je pense que ça se dit toujours dans toutes les villes. Historiquement, le marché est toujours haussier. C'est un peu le même constat qu'on fait sur la bourse. C'est toujours haussier historiquement sur le long terme. Après, oui, il y a des swings. Donc, c'est sûr que si on achète en haut de la courbe et qu'on doit arbitrer trois ans après et qu'on est en bas de la courbe, même si c'est une variation de 5 ou 6 points, forcément, on ne va se rappeler que de ça. Après, nous, on a fait de beaux arbitrages avec des belles plus-values sur une détention de plus de 10 ans, enfin, 9-10 ans. Et on a aussi fait des arbitrages sur des détentions de 2 ans qui ont été bénéfiques parce que le marché était porteur. Après, ça aurait pu être le contraire. Maintenant, sur une stratégie à long terme, si on peut se permettre de garder à long terme et de ne pas arbitrer, je dirais que la sécurisation sur l'immobilier, dans une ville en tout cas dynamique comme Toulouse, avec une industrie aéronautique assez forte, beaucoup d'écoles, d'universités qui sont quand même à ses côtés, il y a peu de risques. Je n'irais pas faire ça à Saint-Etienne aujourd'hui. On n'a rien contre les gens à Saint-Etienne. C'est la première ville qui me vient où il y a vraiment une décroissance des prix depuis quelques temps. Mais après, on n'a pas investi que sur Toulouse. On a investi aussi un petit peu en dehors sur des villes qui sont à 30-40 km de Toulouse, mais qui restent proches et accessibles du bassin d'emploi toulousain et du bassin d'emploi toulousain qui sont quand même assez importants. Ok, ça marche. Et du coup, la stratégie Kalamot, aujourd'hui, c'est quoi la méthode ? Qu'est-ce que tu cherches comme bien ? C'est quoi ce que tu sais parfaitement faire ? Je crois que tu m'avais dit que tu avais acheté 10 appartements en 12 mois. Ouais, c'est même 11. Enfin, c'est 10 appartements et une résidence principale en 12 mois. Donc, notre résidence principale, on l'avait achetée en 2008, la première, donc avant même de faire de l'investissement. Parce qu'on avait des enfants et qu'il fallait aussi héberger toute cette famille. Tu n'as pas la même stratégie, en fait, quand tu as une vision patrimoniale avec des enfants, une situation à venir, même si c'est dans 30, 40, 50 ans, peu importe, mais tu n'as pas la même vision que si tu es tout seul dans ton coin, célibataire, aucune contrainte. Aucun engagement moral et familial. C'est quand même, je pense que c'est différent. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, en fait, mon exemple à moi n'est pas forcément, on va dire, un exemple pour tout le monde. Mais nous, notre stratégie, c'était de faire du patrimonial. Et en fait, la première chose qu'on s'est dite en 2010, quand on a investi, c'est de se dire, on va acheter quelque chose où on pourra y mettre nos enfants quand ils feront leurs études. Bon, c'est clairement un discours bullshit. En fait, c'est un truc que tu ne fais jamais. Parce qu'on n'a jamais mis nos enfants. Et pourtant, ils ont eu des appartements, ils se sont allés faire leurs études, soit à Bordeaux, soit à Toulouse. Mais finalement, ils n'ont jamais mis un pied dans nos appartements. Et on a loué les appartements de quelqu'un d'autre. Donc, au final, ce n'est pas du tout le... Parce que ça ne se goupille jamais. En fait, les beaux ne se goupillent jamais. Et puis finalement, toi, tu préfères maximiser ta renta sur tes biens à toi et aller louer un bien d'un mec qui fait moins de renta, au final. Voilà, et qui est moins pris là-dessus. Donc, finalement, on ne l'a jamais fait. Puis maintenant, notre stratégie depuis plutôt ces dernières années, c'est plutôt de construire un modeste empire. Parce qu'il y a un petit empire, un gros empire. On n'est pas sur Napoléon, mais par contre, on est... Voilà, on essaie de se construire un petit empire familial, une foncière familiale qui, à terme, d'ici 10, 15 ans, finalement, nous donnera le choix, finalement, d'arbitrer ou non, de faire le choix de vivre n'importe où dans le monde sans aucune contrainte, en délégant beaucoup, parce que finalement, tout aura été amorti. Voilà, ça, c'est la stratégie. Et pour arriver à ça, on a d'abord investi, c'était notre choix, mais ce n'est pas forcément le meilleur, on a d'abord investi sur du patrimonial pour s'assurer d'avoir des biens très liquides en cas de problème. Donc, c'est quoi, du patrimonial ? C'est de l'hyper-centre-ville, c'est du cachet, c'est vraiment de l'hyper-liquide. Et tu as un cash flow positif sur ces opérations ou pas ? Les premiers, on n'a cherché qu'à être sur de l'autofinancement en remboursant, finalement, beaucoup de capital aussi dans nos remboursements d'emprunts, donc avec des durées, quand même, qui étaient assez longues, sur 25 ans au départ. Il n'y a que, depuis quelques temps, on investit plutôt sur 20 ans. Et après, ce qu'on voulait, c'était un juste équilibre, finalement, entre notre effort qui devait être de zéro, en autofinancement. Quand je dis autofinancement, il faut que ça comprenne les charges, il faut que ça comprenne la cote part du foncier, à minima. Il ne faut pas juste que ça comprenne la mensualité de crédit, évidemment, sinon, on n'est pas vraiment en autofinancement. Et après, dans une seconde étape, on a cherché à aller chercher un peu plus de cash flow, et là, il a fallu sortir un petit peu des triangles d'or, parce qu'il ne faut pas se voler la face sur Toulouse Hyperfante, donc, c'est très compliqué d'aller chercher du cash flow. Et là, on est sorti un petit peu pour diversifier notre stratégie vers des villes un peu plus périphériques, qui sont peut-être un peu moins liquides, mais pas vraiment plus, au final, vu l'attention du marché actuel, mais qui, par contre, permettent de se faire des rentabilités intéressantes. Mais on se rend compte... C'est quoi les rentabilités intéressantes pour toi ? On est sur 11-12%, à peu près, brut. Tu peux donner, par exemple, un bien qui tourne dans cette catégorie ? Et c'est quoi le nom de la ville, aussi, si tu veux ? La ville, il y en a qui vont me haïr quand je vais dire ça, parce qu'il y en a qui aiment bien cacher les villes. Moi, je n'ai pas trop de problèmes, je trouve que ça rend le marché plus haussier quand on en parle. La ville, elle s'appelle Montauban, donc elle est à, on va dire, 35 minutes de Toulouse. Il y a une gare LGV qui va relier Paris directement d'ici 2028. C'est loin, 2028. Oui, mais c'est demain, aussi. Ça a été acté. C'est une ville qui est très belle au niveau patrimonial, qui ressemble beaucoup à Toulouse, donc il y a des très beaux immeubles avec de la belle pierre. Et aujourd'hui, on est sur des prix qui ont bien augmenté, mais on est en dessous de 3 000 euros du mètre carré, sur de la petite surface. On est plutôt, même à 2005, rénové à neuf. Mais on arrive à trouver des biens quand même bien en dessous de ça, parce qu'on a une activité de marchand de biens à côté qui nous permet d'avoir un sourcing quand même intéressant sur de l'achat en volume. Et cette ville-là, on est allé chercher des rentabilités. Je prends un exemple, par exemple, on a pu trouver des appartements entre 45 et 50 000 euros que tu peux louer entre 550 et 600 euros par mois. Donc, voilà, ça te fait une renta supérieure à 10 points bruts, c'est quand même intéressant. C'est clair. Avec des biens qui ne sont pas dégueulasses, enfin des trucs sur lesquels nous, on met quand même beaucoup d'efforts dans ce qu'on fait sur les biens. Si certains d'ailleurs suivent ma page sur Instagram, je partage quelques réalisations, quelques rénaux, et on essaie de faire les trucs de manière assez propre. On va mettre le compte en commentaire. Le bien, tu disais, rénover à neuf, c'est-à-dire que toi, tu n'achètes que des choses qui sont, je veux dire, que des poubelles, tu n'achètes que des trucs qu'il faut complètement refaire. C'est là où tu fais ta marge, finalement ? C'est là où tu vas chercher de la perf ? Alors, sur la stratégie de marchand de biens, on ne va pas parler de ce côté-là, oui, c'est évident, c'est clair, c'est ce qu'on cherche. Mais le sujet du jour, sur l'investissement plutôt patrimonial, on va dire, pas forcément. Pas forcément, parce qu'en fait, sur des marchés tendus comme Toulouse, tu te rends compte que les mecs, même s'il y a tout à refaire et qu'il faut tout casser, ils ne bradent pas leurs biens, parce que tu as des gens de Paris qui viennent acheter, et pour eux, Toulouse, c'est la campagne, c'est hyper accessible, et c'est un peu les soldes, quand on vient de région parisienne. Et ça reste quand même une belle ville, la quatrième ville de France. Donc non, en fait, on n'achète pas forcément que des poubelles à rénover. Après, quand on est marchand, qu'on négocie des immeubles de 800 m², là, on est plus forcément sur des choses où il faut tout refaire. Ok. Et comment tu le trouves ? Comment tu trouves tes biens ? Tu parlais du sourcing. C'est quoi aujourd'hui ? Sans révéler tes secrets, évidemment, mais c'est quoi tes sources ? Est-ce qu'il y a un secret ? Peut-être qu'il n'y a pas de secret non plus, c'est le bon coin comme tout le monde. Il n'y a pas de secret. Franchement, principalement, c'est le bon coin et d'autres sites d'annonce. Le réseautage, c'est vrai, ça peut t'amener des biens. Après, sur la volumétrie, honnêtement, ça a représenté 10% des apports de biens. Parce que la problématique sur des marchés tendus, c'est qu'en fait, le mec, il n'a besoin de personne pour vendre. Il pose une annonce. En 4 heures, il a 10 appels et il n'en peut plus. Les mecs, ils veulent tout s'acheter sans conditions suspensives. Bon, voilà, c'est hyper compliqué de créer du lien sur une ville comme Toulouse. même si on l'a eu fait et qu'on en a fait quelques affaires comme ça, mais en fait, ça se fait de moins en moins. Par contre, sur des villes un peu moins tendues, là, tu peux travailler dans le long terme, une relation un peu plus pérenne avec un agent immobilier, avec un chasseur, etc. Et finalement, là, ça a vraiment un intérêt de passer un petit peu de temps et de créer une relation avec quelqu'un. Ok, ok, ça marche. Et comment tu structures tout ça ? Je vais... C'est une question que je connais, je sais qu'on... Alors, attends, laisse-moi juste trouver comment on faisait, je ne me souviens plus. Tac. Hop. Donc, comment tu structures ton patrimoine ? Et je vais juste montrer un slide parce que je pense que sinon, on va vite se perdre. On va peut-être parler de la structuration de ton patrimoine et comment peut-être ça aussi, ça te permet d'aller un peu plus loin que la fameuse barrière d'endettement des 35%. Je pense qu'il y a une question que beaucoup de monde se pose. Alors, le premier choix qu'on a fait, encore une fois, on ne divulgue pas de conseils, c'est juste du partage d'expérience. C'est juste du partage. C'est juste du partage. C'est du partage d'expérience vraiment personnel. Et encore une fois, ça ne s'adapte pas à tout le monde. Bien sûr. Nous, ce qu'on a voulu faire, donc on le voit au départ, c'est ce qu'on a créé à droite, c'est le régime LMNP qu'on a souhaité optimiser à fond. Optimiser à fond, ça veut dire que finalement, il faut toujours flirter avec une limite qui est celle que les revenus de location meublée non professionnelle ne dépassent pas tes autres types de revenus. Il faut toujours que cette proportion soit inférieure à 50% des revenus globaux. Donc, ça veut dire que si vous avez 100 000 euros de salaire à l'année sur le ménage, il ne faut pas que vous ayez plus de 100 000 euros de revenus de location meublée professionnelle, sinon vous passez sur un statut qui s'appelle le LMP avec un régime fiscal totalement différent qui a ses avantages et ses inconvénients. On ne va pas rentrer dans les détails, vous trouverez plein d'infos sur Internet là-dessus, mais grosso modo, très intéressant pour l'achat-revente parce qu'au bout de 5 ans, on est exonéré de plus-value sur la partie LMP, ce qui n'est pas le cas sur la LMNP puisqu'il faut attendre 30 balais pour vraiment avoir une exonération totale. Par contre, après, en termes de fiscalité, vous avez des cotisations sociales importantes, vous lâchez quand même 40-45 points pour dégrossir comme ça de ce que vous rentrez en imposition. Donc, optimisation du LMNP à fond et puis, quand on veut aller encore en crampant plus loin, on a des revenus fonciers qui vont commencer à dépasser les autres types de revenus. Donc, dans les autres types de revenus, il y a tout, il y a les salaires, les dividendes, etc. Finalement, on est passé, nous, on a fait le choix de professionnaliser l'activité, de créer une foncière familiale, donc, il y a une SCI à l'IS et cette SCI, on l'a créée, nous, en 2013, donc, on l'a créée très en amont et quand on l'a créée, on y a mis notre enfant qui, à l'époque, avait 3 ans et on l'a mis, enfin, notre petit dernier, on l'a mis, on l'a mis au capital, donc, on lui a donné 29% du capital d'entrée, ce qui fait qu'un, c'est déjà acquis pour lui. Et voilà, aujourd'hui, il a 11 ans et la SCI a vachement grossi et ça fera ça de moins à transmettre aussi. Donc, vachement important, donc, on voit bien que sur le schéma, alors, je n'ai pas de pointeur, mais on voit que moi, à titre perso, j'ai fait un focus sur moi, je n'ai pas inclus mon épouse là-dedans, mais du coup, je détiens 46% de cette SCI à titre personnel et j'en détiens 5% avec la holding. Ça, c'était 5%, c'est pour bénéficier du régime Murphy, en fait, entre une holding et ses filiales et donc, il y a une exonération de, en tout cas, d'imposition sur la remontée des dividendes, ça me permet d'injecter du cash de la holding dans la SCI familiale pour m'en servir d'apport et de levier pour aller continuer à emprunter. Ces dividendes de la holding, ils peuvent remonter d'une société de marchands de biens dont je suis actionnaire à 50%, donc, on est deux associés, qui fait, cette année, on va faire 1,2 million de chiffres de revente, voilà, donc, c'est quand même, il y a un peu de volumétrie avec, voilà, c'est énorme, un peu de dividendes puisque c'est, c'est pas l'activité principale de mon associé et c'est pas la mienne, donc, en fait, on va dire que c'est de l'argent de poche à la fin, donc, on peut le faire remonter facilement. Attention, 1,3 million, c'est, enfin, 1,2 million, c'est le chiffre, c'est pas le résultat, c'est pas le résultat, c'est pas le résultat, c'est pas le résultat, mais, voilà, les marchands peuvent calculer les marges moyennes des activités, et il y a une autre société de marchands de biens où là, je détiens à 90% à clouding et à 10% à titre perso, donc, finalement, c'est une SASU déguisée, mais on est deux actionnaires qui est moins en personne physique et moins en personne morale, où là, je fais des plus petites opérations, mais tout seul, qui sont financées en fonds propres, voilà, donc, plutôt, voilà, j'achète un bien cash, donc, ça va vite, ça me permet d'acheter avant les autres aussi, sans conditions suspensives, voilà, et de faire des petites opérations. T'es prêt à positionner sans, enfin, tu t'es prêt à enlever les, et tu n'as pas demandé de conditions, puisque là, en même temps, tu n'as pas d'emprunt à demander, donc, a priori. Donc, il n'y a pas de conditions sur l'emprunt, après, s'il y a une division à faire, et tout ça, oui, il faut des conditions à l'urbanisme, etc., mais ça, finalement, les vendeurs l'entendent aussi un petit peu plus, et puis, en fait, comme ils ne maîtrisent pas forcément les sujets, on peut leur mettre quand même quelques conditions assez facilement, et après, il y a toute la partie, donc, de la holding qui aussi remonte des dividendes par la partie private equity et obligations amortissables, donc, du coup, les obligations amortissables, grosso modo, c'est que je prête, via la holding de l'argent, à des sociétés qui en ont besoin, d'ailleurs, beaucoup de promoteurs immobiliers qui vont finalement financer leurs fonds propres via des levées de fonds pour aller chercher du levier bancaire après, auprès d'une banque. Et tu fais ça via des plateformes ou comment tu trouves ces gens-là ? Oui, via des plateformes. C'est quoi, Alex, c'est beau, ces trucs-là ? WeSeed, principalement. Ok, WeSeed. WeSeed qui est une boîte locale, toulousaine, pas du chauvinisme du tout, mais j'ai commencé à investir chez eux dans des startups, dans la tech, il y a en 2015, et du coup, je suis resté après, quand ils ont développé la partie immobilière. Et puis, du private equity, donc là, par contre, je suis en direct, donc, optionnaire en direct, voilà, donc, assemblée générale, etc., et là, j'investis dans des boîtes qui sont soit en phase, on va dire, d'amorçage, donc, on n'est plus dans de la startup avec du risque, qui vont lever 300, 400 000 euros, on n'est plus dans des phases de CID, et après, je peux investir aussi, le dernier investissement que je suis en train de déboucler, c'est une boîte qui fait plus de 100 millions d'euros, donc, elle est déjà pignon sur rue, plusieurs années d'existence, etc., et où là, je vais avoir une infime partie du capital, par contre, c'est une boîte, voilà, où il y a une perspective assez importante de faire, voilà, du fois, entre fois 5 et fois 10 sur les trois prochaines années, vu la dynamique du marché, ce n'est pas Finari, mais je voudrais vraiment aimer faire partie du premier tour de Finari, mais peut-être le second. Peut-être le second, peut-être le second. Et d'ailleurs, c'est incroyable, c'est une transition excellente, parce que du coup, déjà peut-être, pour préciser, tu ne t'es pas réveillé une nuit et tu t'es dit, tiens, voilà le schéma, je le vois dans ma tête, je le dessine et ensuite je le fais. Tu t'es entouré, tu as travaillé peut-être avec un comptable, un avocat, un fiscaliste, comment c'est né, parce que c'est hyper complexe quand même là. Tu l'expliques de façon hyper claire, mais on ne se réveille pas un matin en se disant on va faire ça. Non, non, après j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme et je me suis toujours intéressé au maillage des plus grosses entreprises et des plus gros entrepreneurs et j'ai toujours essayé d'appliquer à ma modeste échelle et au final, tu te rends compte que ça fonctionne quand même, que tu es un patrimoine de quelques centaines de milliers d'euros ou que tu es un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros, ça fonctionne. Après, c'est la manière dont tu vas ventiler ton patrimoine, dont tu vas prendre du risque, etc. Mais au final, ça fonctionne très bien. Et donc, je me suis pas mal documenté tout seul, je fais souvent valider à mon expert comptable aussi, mais je ne me suis jamais trop finalement fait accompagner d'un fiscaliste ou d'une aide sur la partie juridique en dehors de mon expert comptable qui maîtrise quand même bien le sujet parce que lui-même est quand même investisseur immobilier aguerri. Ça marche. Et du coup, tu as des livres à recommander sur ce sujet, des livres, des blogs, des sites ? Si tu as des sources, n'hésite pas à les partager. C'est plus des livres sur le mindset qui m'ont quand même boosté pas mal. Il y en a qui sont connus, on retrouve toujours les mêmes, de Millionaire Fastlane, donc l'autoroute du millionnaire de MJ De Marco qui franchement ouvre l'esprit sur le fait qu'en fait du cash au niveau mondial, tu en as partout, qu'il se passe des trucs dont tu n'as même pas idée avec des volumes de cash impressionnants et en fait, tu te dis « Ok, ça te fait te dire que c'est accessible à tout le monde et je peux le faire. » Donc, c'est plutôt la partie mindset. Voilà, « Père riche, père pauvre », c'est un classique. Classique, quoi. C'est hyper romancé, les deux sont américains. Ouais, c'est un peu le problème américain, mais bon, c'est plus juste pour t'ouvrir l'esprit, je pense. C'est ça. Après, sur du concret, moi, j'aime beaucoup… Bon, les livres théoriques, c'est assez facile. Tu prends le Baudac, t'as toute la fiscalité, elle est écrite, l'imposition, etc. C'est lourd à lire, mais au moins, il n'y a que ça de vrai, c'est la vraie bible. Et après, sinon, j'aime beaucoup lire les expériences d'investisseurs parce qu'au final, il n'y a qu'en échangeant avec des gens qui l'ont déjà fait et qui l'ont fait encore plus fort que toi que tu peux grandir. Et donc, j'essaie de m'entourer un petit peu de gens comme ça, d'aller à quelques événements, même si je ne suis pas forcément toujours à l'aise sur les événements, tout ça, mais j'aime bien quand même m'entourer de gens et pas que des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs. On apprend beaucoup avec des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont bien gagné leur vie, qui ont craché des boîtes aussi. C'est important de discuter d'échecs avec beaucoup de gens aussi, pas que des réussites. C'est là qu'on apprend finalement le mieux et qu'on peut éviter soi-même d'en faire au maximum. C'est hyper important et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire chez Finari avec la communauté et avec ce genre de talks. C'est vraiment qu'on échange nos expériences parce que je pense que quand on va voir sa banque, on sait très bien que le conseil qu'on va obtenir n'est pas indépendant, il n'est pas très bien intentionné, pas toujours en tout cas, alors qu'ici, on échange entre particuliers et je pense que ça a beaucoup plus de valeur et je pense que ce que tu nous racontes là est finalement beaucoup plus intéressant que si tu avais un intérêt à nous vendre quelque chose. Là, tu n'as rien à nous vendre, tu partages ton expérience et je trouve ça top. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question et ensuite, on commencera le Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dédiée. En quoi Finari, finalement, ça t'aide à suivre ton patrimoine et comment ça t'aide aujourd'hui ? Je ne vais pas être très original mais en fait, comme tout le monde, j'avais des tableaux Excel dans tous les sens et d'ailleurs, on en parlait avec ma famille hier et une quise personne qui disait non mais Julien, il a des tableaux Excel dans tous les sens, il adore ça, c'est son truc, il pilote tout. parce que j'aime bien les chiffres, les stats, etc. C'est peut-être le côté poker qui est en moins. Et donc, je gérais un fichier pour ci, un fichier pour ça, j'essayais de tout consolider mais en fait, tu n'arrivais à rien connecter. La problématique, c'est la donnée en fait, c'est la problématique principale. En fait, un particulier est solé dans son coin, tu n'as pas accès à la même data que tu peux avoir accès à une boîte qui a développé, qui a des devs pour maintenir les algos, etc. Donc forcément, ce que vous avez fait avec Scenari, honnêtement, ça m'a enlevé une épine du pied. Déjà, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Ça a tout centralisé sur un device mobile et aujourd'hui avec l'application en plus, ça sera encore plus confortable. Et puis surtout, au même endroit, je peux piloter à la fois toute ma diversification hors immobilier mais aussi la diversification au sein de l'immobilier parce qu'il y a aussi l'immobilier papier. Il y a le papier, il y a l'immobilier, il y a les boîtes, il y a les investissements dans les startups, private equity. On peut tout piloter. j'ai commencé à investir dans l'art aussi et je vais le développer de plus en plus. Je peux tout piloter à l'intérieur. Il y a encore des améliorations à faire sur ce sujet-là mais franchement, en fait, le fait, on n'a peut-être pas trop parlé mais nous, on s'est rencontrés parce que j'étais utilisateur de Finari parce que du coup, je me suis permis de te faire pas mal de feedback sur le sujet pour faire évoluer l'app et quand j'ai vu comment l'équipe de Finari était réceptive, je me suis dit c'est génial parce qu'en fait, l'outil, il n'est clairement pas abouti c'est jamais abouti c'est jamais abouti une app donc il y a des releases tout le temps etc mais par contre, il est déjà largement suffisant pour gérer tout un patrimoine et piloter son patrimoine et en plus, il y a des nouveautés tout le temps et les mecs, ils sont ouverts à la transfo ouverts au retour etc et j'ai trouvé ça génial d'avoir une équipe aussi abordale proche d'un outil plutôt que d'acheter un outil d'une boîte américaine voilà, je ne sais rien si ça existe mais avec qui tu ne peux pas dire je mets d'une trans non c'est important et d'ailleurs pour la petite histoire la page emprunt aujourd'hui la majorité des choses qu'on a développées c'était suite à tes retours donc si vous avez une nouvelle page emprunt c'est grâce à Julien qui m'a dit ça 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 manque c'est indispensable tout investisseur devrait regarder ça il a raison il a raison et d'ailleurs le théorie on n'en a pas parlé mais le théorie c'est un truc hyper important que beaucoup d'investisseurs oublient et ils se focalisent trop par le cash flow cash flow cash flow rendement brut rendement net peu importe comment le calcul mais cash flow rendement et le théorie moi j'en suis la preuve j'ai des théories beaucoup plus élevées sur des biens où j'ai beaucoup moins de cash flow parce que j'ai des potentiels de plus-value latentes qui sont impressionnants alors que souvent plus on a de cash flow moins on a de potentiel de plus-value moins on a de liquidité alors attention c'est pas une règle générale il y a toujours des exceptions comme partout mais de manière quand même voilà majoritairement cash flow égale moins liquide et égale plus-value latente moins important et enrichissement latent aussi moins important parce que plus on emprunte sur une durée longue moins on rembourse de capital et donc moins on s'enrichit facilement c'est clair le théorie pour info c'est le taux de rendement interne et c'est un indicateur qui permet de comparer des investissements qui n'ont rien à voir notamment l'immobilier par exemple aux actions parce qu'il prend en compte les flux et donc c'est quelque chose qu'on affiche déjà dans l'immobilier mais on va l'afficher bientôt partout donc en gros le théorie c'est vraiment l'indicateur qui permet de comparer un investissement en art avec un fonds euro et avec un livret donc c'est un peu souvent en fait quand vous allez voir des investisseurs qui sont très avancés ou qui ont des très gros patrimoines ou qui sont très pointus dans un sujet c'est le seul mot enfin c'est le seul indicateur qu'ils vont regarder enfin c'est un des indicateurs clés c'est vraiment le théorie clairement trop bien trop bien Julien on va passer à la question aux questions tout à l'heure on a parlé de livres intéressants mais il y en a un quand même que tu n'as pas évoqué c'est ton livre et la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir le gagner si vous faites partie des trois questions les plus les plus upvotes donc Julien a écrit un livre sur l'investissement immobilier il est presque assorti aux couleurs de Finarie c'est clair qui a copié qui je demande qui a copié qui donc voilà vous pouvez voter pour des questions donc soyez évidemment vous pouvez voter ne vous créez pas des comptes et votez pour les vôtres mais votez pour les questions que vous trouvez vraiment intéressantes comme ça tout le monde profite de réponses et les trois meilleurs on vous recontactera après et on vous enverra un bouquin et avant de prendre les questions du chat d'ailleurs on va prendre les questions de la communauté et la première question c'est en fait il y a déjà répondu c'était est-ce que tu as une RP donc oui mais je voulais un peu revenir dessus parce qu'on dit souvent oui on achète une RP après c'est fini on ne peut plus jamais emprunter comment est-ce que la RP finalement elle a eu un impact et c'est quoi ton conseil sur la RP si il faut en acheter une il ne faut pas en acheter une il faut louer clairement nous on a acheté une RP parce qu'on en avait besoin voilà parce que c'était on avait envie de capitaliser on n'avait pas envie de donner un loyer à quelqu'un d'autre mais à l'époque on n'avait pas le mindset d'investisseur qu'on a aujourd'hui donc la question ne s'était même pas posée depuis on a changé de RP on a investi en une RP beaucoup plus de calibre beaucoup plus grosse dans Toulouse Intramuros etc donc pas du tout les mêmes sphères de budget et on l'a fait quand même parce qu'en fait toujours pareil il y a cet enrichissement latent on capitalise on revend dans 5 ans on a capitalisé on n'a pas laissé un loyer enfin moi aujourd'hui ne pas acheter ça à RP pour moi c'est pas envisageable après pour certains qui sont plus jeunes qui ne sont pas encore posés qui n'ont pas forcément de visibilité sur 3 à 5 ans bon je peux comprendre après nous quand tu commences à avoir une famille etc. à le planter voilà et j'achète des RP clairement pas pour bénéficier de l'exonération fiscale de la revente etc. parce que c'est quelque chose qu'on ne fera jamais parce que sur la première maison qu'on a acheté on a fait des travaux dedans pendant qu'on y habitait et je ne le referai plus jamais c'est tu ne peux pas déménager tous les deux ans pour bénéficier de cette exonération juste pour tirer ce levier là il y a d'autres moyens d'optimiser franchement une RP c'est là où tu dois bien te sentir elle doit te plaire et tu dois capitaliser en fait sur le moyen long terme d'ailleurs ça rejoint un peu ce que tu me disais c'est que l'immobilier pour toi tu n'as pas envie d'empiler des biens ce n'est pas une finalité en soi c'est plus un outil qui te permet d'atteindre un objectif ouais clairement clairement l'outil en fait moi je suis parti en fait j'ai pas irrité mes parents sont encore vivants et tant mieux parce que je préfère qu'ils soient vivants plutôt que d'avoir irrité de quoi que ce soit j'ai voilà j'ai d'ailleurs tu es en CDI c'est important d'en parler ouais tout à fait j'aurais dû le dire dans la présentation mais voilà moi aujourd'hui je suis en CDI j'ai un poste salarié dans une boîte dans laquelle je m'éclate avec des beaux challenges voilà effectivement ça me fait rencontrer tu vois passer des journées avec des mecs comme Sébastien Chabal entre des gens on fait des super trucs des beaux tournages autour de piscine franchement on se régale quoi et pour rien au monde j'aurais envie de changer de job aujourd'hui donc et en fait je pense pas être trop mauvais dans ce que je fais en plus ça me plaît je vois pas pourquoi je sacrifierais mon job pour vivre de mes rentes immobilières aujourd'hui et me faire chier toute la journée en fait voilà aujourd'hui j'ai le choix de faire les deux ben en fait je prends tout quoi parce que choisir c'est un peu renoncer et moi j'ai envie de tout faire donc je le fais tant que je peux le faire l'immobilier ça commence à être compliqué à gérer tout seul quand même enfin tout seul c'est nous avec mon épouse donc on va commencer à voir dans quelle manière on peut commencer à déléguer mais quand tu délègues tu sais ce que c'est de toute façon quand t'es entrepreneur délégué c'est le nerf de la guerre mais c'est aussi le plus dur à faire donc quand t'es ton patrimoine t'es bien ne serait-ce que déléguer un état des lieux ben s'il manque un truc à la fin quand le mec te rend le bien ben la caution c'est pour toi quoi donc aujourd'hui c'est toi qui gère enfin vous gérez tout avec ton épouse à deux donc tous les locataires passent par vous tout passe par vous tout passe par nous en dehors des airbnb enfin des locations courte durée où là on se base sur une conciergerie alors forcément les puristes de la renta vont te dire une conciergerie ça coûte un bras etc ouais mais moi j'ai pas envie d'aller récurer les chiottes d'un mec qui a passé trois jours dans mon appart et j'ai pas envie d'aller changer ses draps voilà ou il a fait je sais pas quoi donc forcément voilà on préfère se faire accompagner là dessus c'est pas grave on s'enrichit à terme on s'enrichit moins à l'instant T mais bon ma femme a un boulot j'ai un boulot on s'éclate voilà on est pas pris à la gorge quoi donc on en profite trop bien du coup question qui a été posée sur la communauté mais que David a posée aussi ici et c'est la question la plus obvotée donc bravo David tu vas gagner un bouquin comment tu fais pour emprunter sans enfin avec la limite des 35% je pense que c'est un peu la question magique tout le monde se la pose comment tu fais est-ce qu'il y a un secret est-ce que je sais pas tu connais un banquier ton père est banquier peut-être qu'il nous l'a pas dit c'est peut-être ça le secret c'est quoi le secret non j'ai aucun banquier aucun banquier dans la famille aucun banquier dans l'entourage proche d'ailleurs je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions d'être ami qu'on banquait c'est clair parce qu'on a dit ce qu'il faut être différent en fait la problématique des 35% elle se pose depuis quelques mois enfin elle est il y a de ça deux ans on en parlait pas du tout il y a dix ans on en parlait pas il y a toujours eu ces 33% d'endettement avant c'était 33 c'était même pas 35 qui était un peu on va dire un usage mais qui était largement dépassable sans aucun problème avant ça il y a eu calcul différentiel donc nous on a emprunté aussi quand il y avait calcul différentiel donc la méthodologie pour ceux qui la connaissent pas c'est juste de prendre finalement la charge d'un bien de manière intrinsèque et de l'isoler totalement du reste des revenus et des charges du foyer donc si chaque bien finalement intrinsèquement est rentable bon ben on peut continuer à emprunter tant que les biens restent rentables voilà le taux d'endettement de manière globale pris sur les revenus globaux plus les charges globales c'est un indicateur qui est clairement bloquant pour tous les investisseurs immobiliers honnêtement je veux pas vous le cacher nous aussi on va en souffrir à un moment donné si on veut continuer à investir sur la partie perso l'avantage qu'on a c'est qu'on investit de manière pro donc la vision est totalement différente par contre moi quand je vois sur des sites ou des whatsapp etc ouais je viens d'emprunter à 0,90 ben moi ça m'arrive pas ça parce qu'en empruntant en tant que pro j'ai jamais des taux à 0,90 clairement mes taux sont toujours plus élevés alors les derniers emprunts qu'on a fait c'est plutôt 1,50 sur 20 ans c'est pas déconnant mais il y en a qui empruntent à 0,5 de moins bon mais 0,5 de moins c'est si tu fais les ratios c'est 3 fois moins cher quoi ben tu vois donc mais moi ce que je veux c'est que quand je vais dans une banque on me dise ok c'est bon il n'y a pas de problème on vous suit il n'y a pas de sujet les conditions ça va être ça 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 oui ben ok je vais pas essayer de rater 0,3 sur un emprunt de 20 ans voilà c'est pas là c'est pas là qu'est le nerf de la guerre donc je suis prêt à payer plus cher je suis prêt à mettre tant pis un PEA ou un PEA PME dans une banque traditionnelle où l'ordre va me coûter 4 fois plus cher que chez un bourse direct ou autre ouais je suis prêt à le faire tant pis voilà c'est pas le cas pour l'instant mais si demain je dois le faire je le ferai ok avis à tous les banques vous avez un PEA avant Julien le prend j'ai ouvert non mais on a ouvert récemment un PER parce que c'était aussi un levier pour aller emprunter sur un projet immobilier voilà donc on a ouvert un PER chez une banque traditionnelle ouais et donc donc finalement tu fais un peu des gestes tu tu non mais il y a une relation plutôt pour être dans les petits papiers de la banque en achetant leurs produits je pense que ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien et après eux ils vont regarder quoi ils vont regarder les biens que tu as déjà ils vont te demander de mettre le bien que tu achètes en garantie et de faire du privilège prêteur de données c'est quoi qu'est-ce qui est important pour eux en fait ils vont regarder aussi peut-être ton historique et de voir que ça fait X années que tu fais ça et que ça marche alors déjà les cautions les organismes de cautions c'est fini ça fait belle lumière c'est trop gros en fait les organismes de cautions ont passé une RP un peu plan plan quelques biens d'investissement locatif et on va dire 800 000 euros d'encours après tu les as plus ça devient compliqué et après tu commences à faire de la sûreté réelle on appelle ça la sûreté réelle donc la banque prend une hypothèque et un privilège prêteur de données sur l'avantage du privilège prêteur de données c'est que quand tu as des travaux ils peuvent se garantir dessus alors qu'une hypothèque elle ne peut pas garantir des enveloppes travaux donc souvent ils couplent les deux un petit hypothécaire et un petit privilège prêteur de données c'est un petit peu plus cher qu'un organisme de cautions l'avantage c'est que c'est beaucoup plus voilà beaucoup plus malléable et surtout en termes de délégation bancaire c'est beaucoup plus simple aussi enfin c'est beaucoup plus chiant à construire parce qu'ils prennent la responsabilité mais par contre les mecs sont autonomes ils n'ont pas besoin de demander à une tierce personne de leur garantir le truc c'est eux-mêmes qui prennent la garantie donc ça c'est une chose après forcément on est caution personnelle sur beaucoup d'emprunts pro c'est comme ça et ça c'est l'avis de tous les entrepreneurs et même les mecs qui ont des boîtes qui font plusieurs dizaines de millions d'euros il y en a qui sont encore caution personnelle des pré-pro c'est comme ça et ils n'ont jamais réussi à s'en défaire mais il n'y a pas de secret si on veut gagner il faut prendre un peu de risque donc voilà donc il y a ça puisqu'on a quand même un peu de patrimoine net donc ils peuvent se garantir un peu dessus et après il y a l'augmentation du taux d'apport la proportion d'apport dans les projets qui clairement avant était de 0 après est passé un petit peu à 5% puis 10% puis aujourd'hui il y a des projets sur lesquels on met 30% d'apport parce qu'on n'a pas trop le choix c'est ça où tu ne fais pas le projet ouais voilà alors du coup on choisit les projets sur lesquels on les fait parce qu'on voilà mais alors c'est pas sur tous les projets où on va mettre 30% d'apport mais s'il faut le faire sur un projet qu'on sait hyper rentable hyper patrimonial dans nos stratégies et qui correspond parfaitement à ce qu'on recherche on peut le faire mais on peut le faire pourquoi ? par rapport au maillage qu'on a montré tout à l'heure qui permet aussi d'utiliser finalement les revenus d'autres sources d'autres sources de revenus pour pouvoir les emprunter dans l'immobilier et donc aller avec ces revenus refaire du levier et même si tu fais du levier de 1 pour 3 au final ça reste du levier ouais parce que c'est je pense que il faut le voir aussi enfin tu t'enrichis littéralement avec l'argent de quelqu'un d'autre donc et peut-être aussi pour remettre dans le contexte c'est d'ailleurs pour ceux qui avaient vu le Finary Talk 1 avec Benjamin Durand qui est un banquier privé qui gère des fortunes de plusieurs centaines de millions d'euros il nous disait la France c'est un pays magique parce qu'en fait on a des taux fixes sur des longues durées donc en fait ça n'existe pas ça dans la plupart des pays aux Etats-Unis en Angleterre ça n'existe pas donc en fait on peut devenir riche avec l'immobilier doucement mais en fait relativement sûrement quand même ça c'est vraiment et donc ouais tu disais 3 pour 1 mais en fait 3 pour 1 même 2 pour 1 il y a toujours la moitié enfin c'est énorme en fait on ne s'en rend pas compte mais personne ne nous prête pour aller acheter des ETF alors que là oui et souvent je discute avec des investisseurs qui me disent mais je ne comprends pas pourquoi tu mets de l'apport alors que moi j'emprunte à 110% moi j'ai plein de biens où j'emprunte à 110% il n'y a pas de sujet sur 25 ans etc voilà en payant un max d'intérêt à terme bien sûr que je l'ai fait je l'ai usé à fond mais en fait quand je mets je ne sais pas sur un projet on va prendre des contrôles sur un projet à 100 000 euros tu mets 30 000 euros d'apport pour aller chercher 70 000 euros ces 30 000 euros là ils travaillent ils ont une rentabilité il y a quand même voilà il y a quand même du loyer en face etc donc ils ont une rentabilité si ton projet il est sur 10 points de rentabilité tu fais travailler ton argent à 10 points tu ne l'as pas juste mis pour faire plaisir à la banque c'est quand même de l'argent qui est placé alors certes c'est beaucoup moins liquide que d'aller solder une position sur une action totale mais en même temps est-ce que tu vas mettre 30 000 euros quand tu mets 30 000 euros dans la bourse bon ben c'est pareil tu les investis tu les bloques pendant au moins un petit moment ouais c'est clair c'est clair top prochaine question Vincent Dumont tu as aussi gagné un bouquin est-ce qu'il faut mieux commencer par un petit studio qui t'a fait des erreurs ou alors il faut tout de suite investir dans un immeuble dans un petit immeuble pour augmenter la rentabilité et peut-être aussi c'est maximiser son levier sur un premier projet donc est-ce qu'il faut commencer petit ou il faut tout de suite y aller à fond moi je commencerai petit et d'ailleurs il m'arrive d'accompagner quelques investisseurs qui me demandent quelques conseils etc donc je les accompagne dans leur projet et j'ai un dernier exemple en date c'était un premier projet d'un investisseur qui s'embarquait sur un immeuble d'un rapport à diviser à transformer un immeuble commercial à transformer l'habitation etc c'était un projet à plus de 500 000 euros travaux compris bon mais clairement il a dû faire marche arrière il a dû faire marche arrière alors je lui ai suggéré aussi de faire marche arrière parce qu'il y avait des raisons qui étaient un peu complexes mais c'était trop lourd et il s'est vite rendu compte qu'en fait c'était trop lourd et il va revenir sur un projet sur lequel il dormira beaucoup mieux le soir et qui va le rassurer pour la suite et moi je pense qu'il y a quand même une part de risque à partir sur un projet trop gros au départ à moins qu'on soit vraiment très bien accompagné c'est à dire qu'on ait beaucoup de gens autour de nous sur la partie de travaux mais aussi sur la partie juridique etc donc je conseillerais de démarrer sur du petit pour se rassurer mais on peut trouver du petit très rentable on peut trouver du petit patrimonial aussi ça dépend vraiment de la stratégie de chacun moi par exemple j'ai pas d'immeuble d'un rapport à 100% clairement j'ai que des lois en copropriété j'ai plus de la majorité d'un immeuble donc ce qui me fait en fait tout décider mais pas payer 100% des charges c'est quand même aussi intéressant quand tu dois refaire une toiture pour te dire que nous on a 60% de la copro donc 60% en fait tes droits du pétrole clairement tu vas à l'AG t'es comme ça et en fait tout ce que tu décides toi les autres ils ont pas le choix de le suivre surtout qu'on est à la fois en nom propre à la fois en SCI donc il y a une entité morale une entité physique on est même pas vraiment seul en facial sur la partie vote et finalement il a fallu refaire la façade nous ça nous a coûté 6 euros à chaque 10 euros investis et l'autre problématique je trouve d'avoir des immeubles de rapport en entier c'est qu'en fait t'es propriétaire de tout donc t'es responsable de tout c'est à dire que si t'as un voisin qui fout le bordel à ton autre voisin qui est aussi à son voisin qui est aussi ton locataire t'as un peu le cul entre deux chaises et pour régler les problèmes ça devient vite compliqué et quand t'es marchand de biens tu te rends vite compte que tes immeubles t'es aussi content de les avoir divisés et de les avoir revendus plutôt que d'avoir tout gardé parce que quand tu vois le nombre de problématiques que chacun peut avoir derrière avec ses locataires et le mauvais on va dire la mauvaise ambiance dans un immeuble bon mais tu préfères en avoir des fois un ou deux dans l'immeuble que la totalité ok donc on commence petit next question Vincent le galet donc on y a déjà répondu mais Vincent on t'offrira quand même un bouquin c'est comment on dépasse les 35% donc en gros il faut être investisseur pro pas en perso Anthony professionnaliser l'activité ça a un gage de sérieux aussi vis-à-vis de la banque et ça permet d'aller même encore plus loin sur des projets de locaux commerciaux ou des choses comme ça qui est un univers totalement différent attention on se lance pas dans les locaux commerciaux comme on se lance dans l'habitation mais c'est aussi un gage de sérieux de professionnaliser le truc et d'avoir un BP un tableau de bord un truc bien sûr une boîte bien sûr alors Adèle savoir quel était ton patrimoine avant de d'acheter ces fameux 10 appartements enfin 11 appartements en un an et est-ce que enfin quelle partie enfin combien de à quel pourcent t'étais endetté déjà donc avant d'acheter parce qu'on avait déjà arbitré quelques trucs on avait une résidence principale donc qu'on a qu'on a soldé pendant cette année là une résidence principale et on devait avoir deux biens deux biens on avait deux biens voilà donc il y a le bien après on a rajouté ceux là on a rajouté d'autres depuis voilà mais mais en fait on n'était pas très très endetté on devait être ouais je dirais à 25 entre 25 et 30% le taux d'endettement si on prend le taux classique mais le calcul était différentiel donc en fait c'était moins important ouais ok question un peu technique de Charles en LMNP les amortissements comptables baissent fortement au bout de 5 à 10 ans est-ce que tu conseilles de vendre les biens à ce moment là c'est une bonne question Charles parce que en fait c'est parfaitement ce qu'on a fait c'est à dire qu'au bout de 8 ans 8 ans de détention des des premiers appartements des deux premiers studios qu'on avait acheté dont je parlais 2010-2011 en fait on les a on les a soldés donc ça s'appelle un arbitrage pour pour justement alors déjà on a récupéré beaucoup de cash avec ce d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin je donne tous les chiffres on a récupéré du cash ce qui nous a permis d'aller faire énormément de leviers notamment aussi pour aller acheter des appartements même si à cette époque là on les a pas encore vendus mais bon on savait qu'on avait ce cash qui dormait quand même dans les appartements donc ça a pu nous servir de levier en fait grosso modo tu vends tu récupères 100 000 euros de cash par exemple pour avoir un compte rond t'investis 10% avec 10 000 euros d'apport enfin 10 000 euros d'apport bon ben son patrimoine dans 20 ans il a plus la même gueule que si t'avais gardé 100 000 euros dans les deux premiers appartements c'est ça l'effet de levier qui est fou en fait sur l'immobilier et donc on a arbitré aussi pour la partie fiscale c'est la question de Charles parce que on commençait effectivement à n'avoir plus que l'amortissement du coup d'une partie de l'immeuble parce qu'on amortit différemment le terrain des meubles des choses c'est un peu complexe comptablement et donc pour justement aller réinvestir dans des appartements recréer finalement du déficit sur la partie frais parce que tu repaies des frais d'agence tu repaies des frais de notaire sur les acquisitions etc que tu peux amortir à terme et puis quand tu fais des travaux tu aussi amortis les travaux sur plus long terme enfin tu peux tu peux faire le choix en fait des travaux tu peux faire le choix soit pour certaines parties des travaux soit de les amortir à terme soit de les mettre en déficit reportable directement pendant 10 ans sur ton bas de bilan donc mais on l'a fait aussi pour ça et donc grosso modo la moyenne c'est 8-10 ans 8-10 ans la LMNP tu es obligé d'arbitrer un bien et de recréer du déficit si tu veux rester dans cette notion d'optimisation fiscale d'ailleurs on en a pas parlé mais il y a un risque sur le LMNP quand même qui est que le statut saute et que la niche soit supprimée parce que c'est quand même une niche fiscale très favorable et c'est une des dernières je pense que c'est la seule dans l'immobilier qui est aussi favorable toi c'est quelque chose que tu c'est un risque c'est un risque réel pour toi alors j'ai plus en tête depuis quand le statut de LMNP existe mais quand on investissait nous les premiers appartements 2010-2011 on nous disait déjà oui mais la LMNP ça va pas durer ok donc moi je ferais pas ça à votre place bon évidemment des conseils de gens qui ne l'avaient jamais fait bien sûr comme souvent voilà j'ai dit écoutez moi tant qu'il y a quelque chose à prendre je le prends le jour où il faut arbitrer ou prendre une décision c'est pas grave les biens qu'on achète sont quand même liquides parce que des gens voudront y mettre leurs enfants quand même voilà donc il y aura pas de j'aurais pas de sujet bon bah finalement tu te rends compte que dix ans après le statut existe toujours qu'on en a bien profité pendant dix ans et qu'on espère encore en profiter pendant dix ans si c'est pas le cas on arbitra il faut être vachement agile en fait dans tout ce que tu fais je veux dire aujourd'hui t'investis dans une boîte qui a pignon sur rue qui est en hyper croissance demain elle peut se casser la gueule c'est exactement la même chose en fait il y a plein de il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut citer dans d'autres domaines c'est clair c'est clair Thibaut veut savoir comment convaincre une banque de prêter sur 25 ans pour du locatif en 2021 c'est le titre d'un film c'est d'ailleurs c'est un film que tout le monde aimerait voir est-ce que ça existe c'est possible ou pas ça ? ouais c'est possible ouais c'est possible après ça dépend toujours évidemment de l'endettement de l'encours en fait il y a le taux d'endettement c'est une chose mais après il y a l'encours de la dette bancaire qui joue aussi à M-PES voilà nous par exemple notre problématique c'est vraiment la taille de l'encours c'est pas le taux d'endettement en fait le taux d'endettement quand t'as un patrimoine net etc qui est quand même intéressant tu peux jouer avec des mécaniques tu peux te payer des dividendes d'une année aussi pour faire remonter finalement ta charge de revenus il y a plein de mécaniques mais par contre l'encours il est ce qu'il est quoi je veux dire la dette elle est là il y a ça minima remboursé il n'y a aucune garantie que ce soit fait donc la problématique elle est plutôt là donc j'ai envie de dire si quelqu'un n'a pas beaucoup d'encours pas beaucoup d'encours ça veut dire en dessous de je sais pas si c'est par exemple un profil de cadre de cadre en région parisienne ou en province peu importe franchement jusqu'à 500 000 euros d'encours à mon avis c'est pas un problème peut-être même jusqu'à 800 après ça commence à être un peu plus compliqué et puis passer le million d'encours voilà bon ben il faut il faut faire différemment mais c'est mon expert comptable et je le cite alors je sais pas s'il est là mais je le cite ça m'est entendu mais non mais c'est un vrai fan de mon bouquin en plus donc il est peut-être là mais du coup il en fait la promotion à tous ses clients mais en fait il m'a dit il m'a dit je comprends pas qu'en fait une personne de 40 ans n'ait pas son million d'encours voilà de dette bancaire parce que tout le monde devrait être capable de lever un million jusqu'à ses 40 ans progressivement voilà et à 40 ans d'arriver avec un million d'encours et après franchement ça te garantit quand même une bonne retraite quoi derrière tu vois d'avoir ce million avec le patrimoine qui évolue la valorisation c'est un peu comme la Rolex de Sarkozy quoi voilà mais c'est plus facile d'avoir un million d'encours avec l'immobilier au final j'ai l'impression et d'ailleurs les banques tu les approches directement tu passes par des courtiers comment tu obtiens tes emprunts je suis passé une fois avec un courtier pour une acquisition de trois appartements d'un coup et en fait avec une banque qui était plutôt censée être banque haut de gamme vous inquiétez pas on va vous suivre etc on est une banque patrimoniale investisseur et autres c'était pas une banque privée mais c'était on va dire une banque de réseau haut de gamme qui a son siège à Toulouse d'ailleurs pour ceux qui connaissent et qui m'a promis pas mal de choses et quand il a fallu aller sur un projet beaucoup plus gros derrière stop pas assez de recul on vous connait pas gna 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 on invite toi on invite à trouver d'autres solutions ok ça marche Ismaël veut savoir comment tu gères les locataires mauvais payeurs du coup vu ta quantité de biens c'est un sujet qui doit arriver régulièrement je crois que tu en avais parlé d'ailleurs sur ton Insta que t'as eu un cas comme ça ouais mais c'est que sur des projets de marchand en fait qu'on a des problématiques d'expulsion ok mais en fait on sait quand on achète parce qu'en l'occurrence c'était un immeuble un gros immeuble où il y a 13 gros appartements du local commercial etc et on savait qu'on avait acheté avec deux locataires dedans c'est tout après tout le reste était vide dont un qui ne paye pas depuis 5 ans et un qui nous a jamais payé depuis qu'on a acheté donc il ne devait pas payer non plus avant et les deux il va quand même être serein d'acheter ça ouais ouais parce que voilà bon ben là on a eu gain de cause au tribunal c'est ce que je partageais sur Instagram pour un qui ne paye pas dans 5 ans donc s'il ne fait pas appel dans le mois qui arrive il va être rapidement dégagé avant la trêve hivernale parce que c'est mi-octobre et après l'autre est parti de son propre chef là parce que voilà on l'a convaincu non mais on l'a convaincu voilà ok il faut il faut avoir des bons arguments mais ok ça marche alors je sautais un peu les questions pour que ah voilà l'imopapier intéressant quid de l'imopapier veut savoir Jonathan la SCPI je ne sais pas des ETF qui investissent dans des foncières enfin des foncières cotées est-ce que tu fais ça des OPCI euh non alors la SCPI oui avec ActiVimo qui est une SCPI c'est pas pour faire de la pub parce que ouais j'ai aucun intérêt mais je le partage ActiVimo qui est une SCPI qui investit majoritairement dans les activités logistiques ok auquel je crois beaucoup voilà ouais auquel je crois beaucoup parce que parce que l'e-commerce bon plus c'est mon dada ouais voilà je suis en plein dedans ça explose et c'est pas fini hier j'étais j'étais chez Cédiscount toute la journée visiter les anthropologistiques le siège etc je peux vous dire que c'est un autre niveau la logistique chez Cédiscount ça envoie du pâté et donc les entrepôts il en faut il en faut pour stocker tout ça et donc j'y crois beaucoup et ils ont que 30% de bureaux et ça me va très bien voilà et après sur la partie immobilier papier c'est ce que je disais tout à l'heure c'est plutôt l'obligation amortissable donc là je vais prêter pendant un an un an et demi deux ans voire deux ans et demi maximum et c'est plutôt rare je prête plutôt sur des projets courts avec des plateformes de crowdfunding voilà et là je vais là c'est plutôt pour je prête toujours en personne morale du coup c'est plus pour faire travailler l'argent de la holding ouais c'est la trésor ouais exactement ça fait travailler ta trésor à entre 8 et 10% selon les projets il y a un peu de défaillance ça arrive mais l'avantage de passer par des plateformes comme ça c'est qu'il y a quand même une armée juridique derrière et ça peut être long mais tu retrouves quand même toujours ton pognon à la fin quoi ok 99% du temps mais il faut bien diversifier j'imagine il faut faire beaucoup de projets ok ouais voilà Maxime veut savoir d'ailleurs j'ai vu cette question avant est-ce que c'est possible d'emprunter si on est freelance et qu'on n'a pas de CDI c'est plus difficile c'est plus difficile après je suis honnête j'ai aussi je me suis aussi remis salarié il y a quelques années pour réemprunter massivement dans l'immobilier donc c'est qu'il y a une relation quand même de cause à effet importante il y a une corrélation forte ouais et du coup je reste persuadé que le CDI malheureusement est un acronyme important en France une étiquette importante et je connais des entrepreneurs qui ont des boîtes qui valent pas mal de millions et qui ont du mal à emprunter pour aller investir dans l'immobilier parce que leur valo finalement elle est dans la boîte qu'elle n'est pas dans leur poche et et que ça reste compliqué pour info c'est un cas très fréquent donc il y a des boîtes que vous connaissez tous dont les patrons peuvent pas emprunter en fait parce que voilà les banquiers comprennent pas le modèle ce modèle là c'est absolument horrible enfin franchement c'est absurde c'est absurde et je pense que je pense que c'est une énorme opportunité d'ailleurs chez Finari c'est quelque chose qu'on regarde de très près parce que voilà ces gens là ont besoin d'emprunter et ils sont solvables ils sont même plus solvables que quelqu'un en CDI et pour info c'est possible d'emprunter sans CDI parce que je l'ai fait et j'ai fait exactement ce que tu as dit j'ai mis plus d'apports c'était du locatif et aussi j'ai fait un PPD un privilège prêteur de données et voilà ça se fait mais mon petit conseil c'est d'aller voir la banque des parents la banque de famille au coin de la rue et eux quand ils ont un historique ils voient que depuis 30 ans il y a un compte au nom de la famille qui travaille ça inspire confiance et après quand le projet est bien ficelé ça se fait ça se fait mais il faut être prêt à mettre de l'apport c'est un peu la seule condition je pense et on va terminer oui tu avais investi en plus un endroit où tu connais Chambéry exactement j'ai investi à Chambéry qui est ma ville natale voilà j'ai appliqué vraiment j'avais pas vu ton livre encore mais j'ai appliqué tes préceptes à savoir j'ai investi dans ce que je connais je commence petit je découvre je fais tout moi-même et d'ailleurs j'en parle dans la communauté je parle sur la communauté j'ai eu plein de galères déjà là on refait la toiture pour info donc voilà j'ai eu toutes les galères le locataire est parti le premier mois enfin bref mais c'est hyper intéressant et je suis très content que ça me soit arrivé sur un T2 et non pas sur un immeuble de rapport où j'aurais été tout de suite pris à la gorge complètement dépassé surtout moi j'ai pas envie d'en faire mon activité principale comme toi donc il faut quand même que ça peine pas trop de temps donc comment c'est petit c'est quand même mieux c'est quand même mieux on va prendre une dernière question c'est Alexandre Darbois que je salue qui pose cette question donc sans rentrer dans le détail en fait la question d'Alex c'est est-ce que enfin il dit on peut pas partir avec 500 euros d'épargne enfin est-ce qu'il faut un montant minimum pour pouvoir emprunter est-ce qu'il y a besoin d'avoir un capital un certain capital pour pouvoir se lancer ou enfin voilà est-ce qu'il y a une règle pour ça ? franchement on n'avait pas on n'avait pas beaucoup d'épargne quand on a démarré après c'est peut-être c'est peut-être plus facile parce qu'il y avait moins de monde qui voulait emprunter et qui faisait la queue à la banque pour aller chercher de l'argent en 2010 c'est sûr que l'immobilier était beaucoup moins démocratisé que maintenant maintenant ça pullule partout internet a aidé à ça aussi enfin les réseaux sociaux ont vachement aidé à ça je sais pas si c'est une bonne chose ou pas on le verra dans le temps mais je crois qu'il faudrait un minimum d'épargne c'est-à-dire que franchement si t'as pas 3-4 mois de vivre devant toi en épargne c'est un peu plus compliqué et c'est normal je dirais il y a quand même une grosse partie de risque ça reste un investissement déjà il y a des frais de dossier à payer que la banque souvent n'en fait pas cadeau et d'ailleurs ça aussi c'est un truc quand t'en prends un temps pro tu peux être sûr que les frais de dossier c'est pas les mêmes qu'en perso t'as les frais de dossier la banque va peut-être te demander de faire un petit peu ci de leur placer un petit peu d'argent par-ci par-là bon il faut pas beaucoup je pense que voilà mais dire on peut partir vraiment de rien de rien c'est à dire j'ai zéro j'ai que mon salaire à la fin du mois et si j'ai pas le salaire grosso modo je peux pas payer mon loyer bon là il y a quand même un monde mais je pense que si on a 3-4 mois d'avance je sais pas si quelqu'un a un salaire de 2000 euros net voilà d'avoir peut-être 6-8000 euros de côté ça peut déjà suffire pour emprunter à condition de pas avoir un crédit sur une bagnole par exemple super très clair bon bah écoute Julien ça fait un peu plus d'une heure qu'on échange donc je pense qu'on va s'arrêter là merci merci pour ta transparence merci pour ton pour tous tes conseils je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher dans ce que tu as dit d'ailleurs t'es sur la communauté donc si vous avez des questions peut-être que vous voulez poser bah posez-les là-bas comme ça tout le monde pourra profiter des réponses de Julien donc voilà merci pour ton temps c'était hyper intéressant est-ce que tu veux enfin t'as un mot de la fin tu veux tu veux donner peut-être un petit conseil pour la route non pas vraiment pas vraiment de conseil je pense que voilà en tout cas tout retour d'expérience est bon à prendre donc je suis ravi si ça a pu servir en tout cas à quelques personnes et je suis un passionné donc j'adore partager aussi ça se voit comme tu dis j'ai pas de formation avant tout ça d'ailleurs je suis anti formation je préfère me former sur le terrain ou m'enrichir comme je disais d'expérience autour alors oui j'ai écrit un bouquin mais en fait je l'ai écrit aussi pour moi parce que j'avais envie aussi de marquer un petit peu tout ça d'écrire noir sur blanc puis ça m'a occupé pendant les week-ends du confinement aussi parce que je tourne il est toujours ça voilà ouais c'est une sortie l'été dernier peut-être sur le bouquin c'est quoi le c'est quoi le en deux mots on imagine bien que c'est au sujet de l'immobilier mais c'est quoi ce que tu as voulu aborder le bouquin finalement c'est mon partage d'expérience alors c'est une partie mindset c'est comment moi je vois un petit peu la partie investissement immobilier en tout cas l'entrepreneuriat adapté à l'investissement immobilier comment j'approche ça donc je parle un peu de ça partie mindset j'aborde la partie imposition mais par contre c'est pas du tout un livre théorique donc c'est vraiment du retour d'expérience après je partage voilà ce qui à mon avis fait qu'on peut devenir un investisseur immobilier à succès mais encore une fois c'est vraiment que du partage d'expérience et je suis assez transparent dedans donc je partage quelques chiffres d'opérations etc voilà et après je partage beaucoup sur Instagram j'essaie d'être de plus en plus actif notamment sur la partie marchande bien où il y a toujours des choses à dire et toujours des mauvaises surprises et des bonnes surprises et puis sur la partie Julien Invest sur Instagram si vous voulez aller voir suivez Finary d'ailleurs aussi sur Instagram au passage puisqu'on vient de se lancer donc voilà s'il y a deux comptes à recommander c'est vraiment ces deux là Julien underscore donc tirer Julien underscore invest ouais tirer du bas invest voilà et Finary qui est tout neuf sur Instagram qui est tout neuf d'ailleurs on s'est lancé avec toi donc ça me permet de clôturer sur un sondage voilà je vais encore vous mettre à profit alors est-ce que vous voyez le sondage ? Est-ce qu'on voit le sondage ? Oui donc si vous n'avez pas encore voté prenez le temps de voter maintenant le prochain Finary Talk sera sur la crypto j'ai vu qu'il y avait des questions sur la crypto mais on va parler crypto on va parler on va parler de plein de choses mais du coup votez maintenant pour dire que si vous voulez plutôt qu'on parle des revenus passifs donc comment générer des revenus passifs en crypto ça c'est un thème et l'autre thème c'est comment découvrir le prochain Ethereum le prochain Bitcoin enfin comment découvrir la prochaine pépite avant tout le monde voilà on va j'ai voté tu as voté tu as voté pour quoi ? comment trouver le prochain Ethereum ça c'est le genre de poker ça ouais exactement mais c'est pas la majorité à priori c'est pas la majorité à priori on va plutôt partir sur le sujet mais voilà on va clôturer les votes dans quelques instants merci encore Julien c'était vraiment trop cool ce talk sera disponible sur Youtube dès demain donc vous pourrez le voir en replay il sera posté sur la communauté et je vous donne rendez-vous sur Finary évidemment et aussi rendez-vous dans un mois pour un nouveau Finary Talk sur la crypto avec un invité hyper prestigieux donc ça va être top Julien c'était déjà hyper prestigieux là ça sera aussi merci Monir c'était vraiment un plaisir et bonne soirée à tous et au plaisir d'échanger à nouveau sur la communauté à très vite bonne soirée à tous bye bye à plus ciao